Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce open mic, ce troisième open mic que nous faisons en collaboration avec la presse. Mon nom est Stéphane Ricoul, je travaille pour la firme Talsom qui accompagne les entreprises dans le cadre de leur transformation numérique et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui ce panel sur la gestion du changement dans le cadre justement d'une transformation numérique. À tout moment vous pouvez poser vos questions live en ouvrant votre micro ou à travers le chat, on regardera régulièrement ce qui est écrit sur le chat et on ouvrira ou on posera la question à votre place. Sachez que ce panel est enregistré, vous pourrez retrouver la vidéo de cet enregistrement sur notre chaîne YouTube, également la piste audio sous format podcast sur notre chaîne Soundcloud et on en fera également un billet de blog sur Talsom.com tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler gestion de changement dans le cadre d'une transformation numérique d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on parle de gestion de changement ? C'est quoi l'importance de la gestion de changement dans le cadre d'une transformation ? Tout simplement parce que bien exécuté, la gestion de changement va vous permettre de diminuer ou de réduire l'ampleur de l'impact qu'une transformation d'entreprise a sur l'entreprise et ses employés, mais va aussi permettre de réduire la durée de cet impact-là. Et si bien adressée, elle va également permettre de rencontrer les bénéfices escomptés et de maximiser l'expérience employée vécue à travers la transformation. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la presse, de celle de la presse ? Tout simplement parce qu'en date d'aujourd'hui encore, la transformation numérique de la presse est la plus grande et la plus complète transformation que le Québec ait vécue. Donc c'est un exemple qui est cité dans énormément de cours ou de conférences qui sont données et on a la chance avec nous d'avoir deux joueurs qui ont vécu en interne cette transformation numérique, mais qui l'ont drivé également. Donc je voulais vous présenter nos deux invités. D'un côté, on va avoir celui qui représente le monde des technologies dans le cadre de la transformation numérique de la presse, Jean-Marc De Jonge, qui est aujourd'hui vice-président produit numérique de la presse. Jean-Marc, bonjour et merci de te prêter au jeu ce midi. Et de l'autre côté, on a la personne qui représente le volet ressources humaines de la transformation numérique de la presse, qui aujourd'hui, et son titre exact, excusez, c'est chef de la direction des talents au Cirque du Soleil. Donc Lynn Lamotte, Lynn, merci beaucoup également d'être présente et de te prêter au jeu. Sachez que Lynn Lamotte était vice-présidente ressources humaines à la presse durant toute cette belle histoire, tout ce voyage, toute cette épopée reliée à la transformation numérique de la presse. Donc à vous deux, merci beaucoup. Je vous ai présenté comme des ressources clés, même si c'était un travail d'équipe, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on mette la table. J'aimerais que, Jean-Marc, toi le premier, tu prennes la parole, puis tu nous expliques c'était quoi réellement cette transformation numérique au sein de la presse, puis pourquoi la presse a décidé d'opérer ce virage numérique total. Je te laisse la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Stéphane, bonjour, Lynn. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Parler de cette épopée extraordinaire. Pourquoi on a entamé ce voyage, Stéphane? C'est une excellente question, mais il faut comprendre que les années 2000-2010 ont été un peu folles pour la presse. On est entré dans les années 2000 avec le changement des presses, donc vraiment la nouvelle impression, des gros investissements, la presse haute résolution. En fait, je suis arrivé à la presse avec le lancement de cette vision-là. Donc, c'était vraiment, on a vraiment mis la gomme, on avait le best of the class au niveau des presses, des pressions, une collaboration avec transcontinental. Et la décennie s'est terminée avec la crise qu'on sait, 2008-2009, qui a frappé excessivement, difficilement les quotidiens parce que, bon, les gros, gros annonceurs, les boîtes de télécom, les marchands, les fabricants d'automobiles ont été les premiers à couper, bien entendu, leur publicité. Et on a eu, je te dirais, des années vraiment noires, vraiment difficiles en 2008-2009. Et puis, M. Crevier, à ce moment-là, le chef de direction, avait pris, n'avait pas eu le choix. Puis, on avait eu des négociations qui avaient forcé les employés à revenir à des horaires de cinq jours, semaine, alors que la presse avait des conditions de travail de quatre jours semaine. Et à la fin de cette décennie-là, la fin de 2009, en fait, il y a l'humeur qu'Apple va sortir une tablette. Et moi, je suis frustré à ce moment-là parce qu'on a manqué le virage un peu. selon moi, à l'époque, en tout cas, je pensais, j'irais reparler pas mal de ce genre-marc-là si j'avais la chance, mais j'avais l'impression qu'on avait manqué le virage des smartphones, l'arrivée du iPhone et ainsi de suite. Donc, j'ai fait un mock-up, je suis allé voir Guy. Puis, il dit, Guy, moi, je vois qu'en 2010, là, on se lance, on fait des applications pour ces produits-là. Puis, si on ne le fait pas, je vais partir ma propre entreprise parce que je pense que c'est l'avenir. Et donc, c'est cette conjoncture, ça, la rumeur de la tablette, la dure économie, comment on a été frappé par la crise, les négociations qu'on a à la presse. Et honnêtement, j'ai eu l'impression que ma conversation avec Guy avait fait chou blanc parce qu'il m'a parlé surtout, il m'a renversé du fait que je parle de quitter la presse. Et après les fêtes, il avait quelque chose d'extraordinaire, il m'a fait traîner à son bureau. Et il se passe de quoi de magique? Je vais y revenir plus tard. Mais il me dit, j'ai pensé à ton truc. Je ne veux pas faire la presse, à l'époque, ça s'appelait cyberpresse. Je ne veux pas faire cyberpresse sur la tablette, mais je veux que tu amènes mon nouveau modèle d'affaires, mon modèle d'affaires du papier sur la tablette. Et c'est comme ça que cette aventure-là est partie. C'est une conjoncture économique. Guy a tout de suite senti que si on ne faisait rien, tout ce qui se passerait dans l'histoire de la presse, ça serait d'assez négocier avec les syndicats ou couper des coups parce que la vague de l'impression et du papier nous amènerait, veux, veux pas, vers notre déclin. Et il cherchait un moyen qui permettrait d'assurer la pérennité de la presse qui était en dehors du papier. Et c'est pour ça que la aventure commence. Wow. Donc, les astres se sont alignés correctement. C'est Apple qui sort son iPad au moment où toi, tu réfléchis au virage numérique, etc. Et un petit changement de modèle d'affaires ou un report de modèle d'affaires vers la tablette. Les astres étaient quand même pas mal alignés. C'est un petit déçu. Je pensais que Jean-Marc, c'était pour dire que la chose extraordinaire qui était arrivée, c'était mon arrivée. Mais j'imagine que tu voyais même... Ça, c'est neuf mois plus tard. Moi, je m'en venais avec ça. Ligne, toi, est-ce que tu es arrivée justement au tout début? Est-ce que ça fait partie de l'alignement des astres? En fait, moi, je suis arrivée neuf mois plus tard. Mais ma conversation avec Guy, je me souviens d'avoir eu l'appel de me demander si j'avais envie de travailler pour la presse. À ce moment-là, de ce qu'on connaissait de la presse, je ne me réveillais pas la nuit et on me disait que ça me tente de travailler pour la presse. Je n'avais pas l'impression que c'était hyper innovateur nécessairement. Et suite à ma conversation avec Guy, c'est ce qui m'a accroché. Guy est un leader exceptionnel, un communicateur exceptionnel. Donc, il m'a vendu le voyage. Puis je me suis dit, je me souviens d'être sortie pour dire deux choses. La première chose, je me disais, c'est tellement impossible que ça va être super le fun. Pourquoi pas j'embarque? Parce que vraiment, ça va être la mission impossible. Et deux, avec l'expérience de gestion de changement que j'avais et de transformation que j'avais fait dans les fusions, des acquisitions et tout ça, je me disais, wow, quelle transformation. Je pense que c'est la plus complexe, même à ce jour. C'est la plus complexe et la plus complète que j'ai vue. Parce que, tu sais, un changement de modèle d'affaires, un changement du produit, un changement des méthodes de travail, un changement de tous les processus. Puis ça va jusqu'à un changement à comment les gens vont réfléchir. Donc, c'était un super défi qui me disait, je ne peux pas laisser passer ce défi-là. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'aventure. Mais tantôt, je vous ai présenté de façon très, on va dire, très théorique, le gars des techs, la fille des RH. Mais dans la vraie vie, là, au quotidien, on va continuer avec toi. Lynn, ça a été quoi ton rôle au niveau ressources humaines dans cette transformation-là? En fait, j'avais l'impression que je jouais un peu deux rôles. J'avais un rôle qui était d'accompagner Jean-Marc et l'organisation. Après, ma base, c'était Jean-Marc dans la transformation, parce qu'on n'avait pas d'équipe. Surveiller Jean-Marc. J'y arrivais, effectivement. Donc, je disais à Jean-Marc, quoi faire? Donc, Jean-Marc avait la vision, on savait ce qu'on avait besoin. Donc, on l'a développé ensemble. Évidemment, il y avait une équipe à développer pour pouvoir partir. Donc, ça, c'était la première partie, qui était vraiment de l'accompagner là-dedans. Et la deuxième partie, c'était de voir comment est-ce que j'amène et que je travaille en collaboration avec tout le monde pour pouvoir amener nos gens de l'autre côté de la rivière. Et de s'assurer de bien comprendre la transformation, bien comprendre l'impact sur nos gens. Mais l'objectif était vraiment de mener ces gens-là pour assurer une pérennité de cette transformation-là. C'est surtout ça qui est important. Ça, c'était le rôle que j'ai joué. Et ce qui a été intéressant, je vais parler de deux minutes pour Jean-Marc, dans le sens où ce qui a fait que cette transformation-là a bien fonctionné, c'est que les deux ensemble, sans le savoir ou sans, je pense, en avoir, c'était avec un pas de recul, les deux, on a décidé de jouer un rôle de leader et d'ambassadeur de ce changement-là à travers l'organisation. Parce qu'on y croyait, parce qu'on était deux passionnés. Et je pense que ça, c'est ce rôle-là qu'on a décidé de prendre, outre nos fonctions qu'on avait, a fait cette aventure-là encore plus extraordinaire. Puis toi, Jean-Marc, de ton côté, comment tu l'as vu, ton vrai rôle que tu as joué? Comment tu t'es perçu à l'époque? Moi, j'ai envie de te dire, vraiment pas comme un gars de techno. Premièrement, je te dirais, je nais des opérations, j'étais un gars qui avait fait des études d'ingénieur informatique. J'étais peut-être un peu frustré de ne jamais avoir créé de logiciel. Fait que moi, je suis arrivé là avec, c'était une super leçon parce que je vois que c'est l'erreur que beaucoup d'entreprises font. Moi, je suis arrivé là avec un projet au début, c'était simple, qui était, je veux faire un logiciel pour l'iPad. C'était sur mon truc. Ça aurait pris six mois, j'aurais été content. Puis bonsoir, merci. Puis Guy m'amène un problème complètement différent. Disons, trouve-moi une façon d'amener mon modèle d'affaires sur la tablette. Puis là, je repars. Puis là, je suis obligé. J'ai un problème. Je n'ai pas une solution. Fait que je suis obligé de travailler avec un problème. Ça va être quoi? Puis j'ai essayé de le définir. Fait que moi, j'ai été plus le gars produit puis le gars à définir la vision, la destination. Puis dans le fond, on s'est retrouvé avec mon petit truc de dire on va faire un logiciel sur la pâte. Je me suis retrouvé avec un projet. Imagine-nous ce qu'aura l'air la presse sans papier, 100 % digital. Puis tu sais, j'aurais pu dire, c'est facile. On arrête le papier. On a le 7 web. C'est fini. Done. Mais là, j'ai été obligé de le regarder. Mais pourquoi le web, ce n'est pas cette solution-là? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, moi, mon rôle, ça a été beaucoup plus d'être le gars de produit, le gars de vision, puis de contaminer, si tu veux, un, les ressources, les gens autour de moi autour de cette vision-là parce que je ne savais pas comment la faire. Je n'avais aucune idée. Et d'apprendre à naviguer dans l'incertitude. Comment on réussit à construire quelque chose quand on n'a pas toutes les réponses? Et donc, ça va être ça, mon rôle. Ça va être d'aider tout le monde. Et moi, le premier, puis je n'ai pas été très bon au début, à naviguer dans l'incertitude, en connaissant juste sa destination, mais pas du tout comment on va y arriver. Donc, c'était ça, mon rôle. Tous les deux, vous venez d'utiliser le mot vision, qu'il y avait une vision, mais pour tous ceux qui nous écoutent présentement, est-ce que l'un de vous deux pourrait nous définir en quelques mots, c'était quoi la véritable vision qu'il y avait à l'époque? Je pense que ça serait intéressant d'entendre Lynn aussi. Je vais commencer parce que je veux dire comment elle s'est définie, parce que quand Lynn est arrivée, il y avait un projet, une vision, mais quand Lynn est arrivée, je serais curieux d'entendre comment elle l'a entendue. Mais je te dirais, moi, la vision, la vision, elle commence qu'au début, c'est sûr avec, on va essayer d'imaginer, au début, c'était assez simple, on va essayer d'imaginer une version. En fait, on s'est commencé par se poser des questions. Pourquoi que le papier a à peu près un ratio de 100 fois moins performant en termes d'engagement et de revenus par rapport au web, alors que c'est les mêmes ingrédients? Donc, ça a été pour un moment une question, ça. Est-ce qu'on en a un produit numérique? C'est extraordinaire pour les vanités metric. Pour la vanité, c'est génial, parce qu'il y a deux millions de personnes envenue sur notre site web ce mois-ci. Mais en temps de rentabilité, d'argent, ça ne marchait pas. En temps d'impact d'une histoire, ça ne marchait pas autant. Puis souvent, les journalistes avaient la même impression que le vrai produit, c'était le papier. Donc, la question là-dedans, la vision a commencé à s'articuler. Ça serait quoi un produit digital? Ça a commencé avec une définition d'un produit, mais la vision, elle est devenue beaucoup plus grosse que ça. Ça serait quoi une organisation pérenne, rentable, sans papier? Là, ça touchait à tout, à tous les segments. Ça fait que c'était ça. La vision, c'était, on est en deux, on s'imaginait, mettons, on est en 2020, rien, on est en 2010 à l'époque, on pensait que ça prendrait 10 à 15 ans pour faire le voyage. Donc, on est en 2020, il n'y a plus de la presse papier, puis on est aussi, on a autant d'impact dans la société pour encore une salle de rédaction aussi performante, puis aussi intéressante. C'était ça la vision. Qu'est-ce que ça prend pour avoir ça? Pendant que j'entendais Jean-Marc réfléchir de cette vision-là, je me souviens de plusieurs rencontres très tard le soir à écouter plus de questions que de réponses. Mais ça, ça faisait partie du processus, donc c'est intéressant. Je pense que c'est important en tant que personne ressource humaine de laisser ce processus-là aller aussi, donc on dirait que je pouvais l'accompagner dans cette réflexion-là qui était super pertinente. On cherchait, on avait plus de questions au début évidemment que de réponses. Moi, je me disais toujours, il va falloir la vision pour une personne ressource humaine dans toute cette transformation-là a été vraiment comment on va faire pour s'assurer que ces gens-là vont arriver au bord de la transformation. un, transformés, mais transformés, fiers d'eux et qu'ils vont pouvoir continuer la pérennité de l'organisation et de la presse et de continuer cette transformation-là. Donc, comment on va faire pour aller chercher le génie de chacun des individus et pouvoir les amener tout le monde ensemble avec nous dans ce bateau-là? Les deux, une chose qu'on avait déjà avant même de se connaître, les deux, on avait en commun, qu'on fait, on sait que c'est les gens qui vont faire la différence. On sait que c'est les gens qui vont nous amener à destination, tout le monde ensemble. Maintenant, c'est pas nous, c'est vraiment les gens, c'est tous les artisans de la presse qui ont fait cette transformation-là. Tu l'as bien dit au début, Stéphane. Moi, on a facilité, mais en même temps, c'est les gens qui ont fait le succès de cette transformation-là. Mais on va, effectivement, on va rentrer dans le cœur du sujet en parlant de la gestion de changement qui a été faite de cet accompagnement-là. Mais juste avant, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, honnêtement. Comment est-ce que, probablement c'est toi, Jean-Marc, qui va pouvoir répondre, mais comment est-ce qu'on est capable de justifier un investissement financier qui est quand même relativement important dans le cadre de la presse, quand on dit qu'on va passer d'un modèle papier payant par abonnement à un modèle numérique gratuit? Comment est-ce que tu es capable de dire qu'on va investir quelques millions de dollars pour rendre tout gratuit sur le numérique? C'est quoi la reçue? Oui, je vais répondre en deux temps parce que la gratuité est arrivée plus tard. Avec le recul, c'est un peu fou parce qu'à l'époque, je t'ai dit qu'on avait commencé les années 2000 avec les investissements, les nouvelles presses et le contrat avec Transcontinental, il était de 15 ans. Il était au minimum ferme jusqu'en 2018. On commence à travailler ce projet-là en 2010. C'était vraiment fou. On n'avait même pas fini de payer l'ancien projet. Comment aurait-ce que justifié ça? Je vais te dire, c'est la théorie des petits pas. C'est que quand on regarde la curie, on dirait « wow, vous avez fait un investissement en ça ». Mais la première année, c'était juste la recherche, du développement, de bien comprendre le problème. En fait, la première année, on a travaillé à comprendre le problème. Puis, tu sais, je fais un lien avec ce que je viens de dire. Je veux être certain que tout le monde comprenne que je ne suis pas celui qui a amené les réponses. J'ai amené les questions, la vision, le problème. Puis c'est les talents qu'on est allé chercher qui sont arrivés, puis les gens à la presse, puis dans les rencontres, puis dans les pilotes qu'on a fait, qu'on a trouvé les réponses. Mais donc, on y était avec la théorie des petits pas, c'est-à-dire prototype. On s'est dit, je vais donner un exemple simple, si l'objectif, c'est que le produit qu'on va créer sur le tablette va être aussi rentable que le papier, pourquoi le papier est plus rentable que le journal? On s'est rendu compte que c'était un nombre d'articles, c'était un temps d'engagement. On s'est mis des objectifs tout de suite. Il faudrait qu'il y ait au moins, les gens passent en moyenne dessus, au moins 25 minutes, je pense, le premier objectif qu'on s'était donné. On s'est vu que c'était très facile à réaliser, mais notre objectif, au début, je pense, c'était 20, 5 minutes. Donc, il faudrait que les gens voient à peu près l'équivalent de 100 écrans, parce qu'au début, on ne parlait pas d'histoire, on parlait de 100 écrans. Donc, on s'est mis des objectifs, on a fait des prototypes. Puis, la première phase de financement, ça a été dire, après avoir mis une équipe de 5 personnes, ça a été d'aller voir l'exemple, on a dit, regarde, on a fait un prototype, ça a l'air de fonctionner, on pense qu'on a quelque chose qui pourrait amener notre business, notre modèle d'affaires du papier dans l'univers numérique, si c'est le cas, on perdrait, il y a plein de contraintes qui disparaîtraient, la contrainte des camions, de la livraison, d'un rayonnement, du coût d'impression, et ainsi de suite, on deviendrait un métier beaucoup plus libre. Puis ensuite, la grosse difficulté qu'on avait souvent dans la rédaction, on avait des bons sujets dans l'univers papier, mais il fallait tout de suite penser à la contrainte de poids du paquet de la copie dans le camion. C'était une idée qui coûtait 95 % des coûts, s'en allait tout de suite à ton investissement, s'en allait à l'imprimeur au lieu de s'en aller à tes journalistes. Alors, l'idée, ça a été de construire un pitch avec un prototype. Puis on s'est dit, l'année 2011, ça va être l'année de la conception d'un prototype qu'on a appelé un prototype fonctionnel. Mais ce qu'on voulait là-dedans, c'est qu'on serait assez solide pour aller avec des vrais tests d'utilisateurs, pour valider leur engagement, puis aussi valider que le modèle publicitaire fonctionnait aussi bien que le modèle rédactionnel. L'objectif, c'était pas d'amener des histoires sur ce médium-là, mais c'était d'amener un modèle d'affaires complet. Donc, on est capable d'exprimer notre talent de storyteller, de raconter des histoires. On est capable d'intéresser les lecteurs, puis on est capable, là-dedans aussi, d'avoir un modèle d'affaires qui fait que c'est intéressant pour nos annonceurs. Si on a la clé, si on a les trois, on a quelque chose. Donc, la réponse, c'est ça. C'était des investissements avec des jalons qui étaient des prototypages, des preuves de concepts, des démonstrations, puis des pilotes. Puis c'est là qu'à un moment donné, quand on a eu tous les indicateurs à être au vert, qu'on a mis la gomme. C'est super courageux, je trouve, comme démarche, parce que le voyage dont vous parlez depuis le début, il y a un point de départ, puis il y a un point d'arrivée à ce voyage-là. Le point de départ était quand même très, très traditionnel. Puis là, j'ai le goût de comprendre comment est-ce que vous avez réussi à intégrer dans votre gestion de changement. Puis là, je vais adresser la question à Lynn. La multiplicité des profils qui existent à la presse. On a les journalistes, on a les équipes de commercialisation, de vente, on a... Il y a tout à la presse. Il y a une multiplicité des profils qui est incroyable. Comment toi, Lynn, tu t'y es prise pour les intégrer dans ton process de gestion de changement? En fait, évidemment, quand je suis entrée, c'était de voir chacune des parties prenantes. Comme tu dis, il y avait plein de départements, plusieurs départements. Et ce que je voulais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évalué l'impact. L'impact n'était pas le même. La profondeur de l'eau n'était pas la même pour chacun des départements. Et la séquence non plus dans laquelle les gens arriveraient en jeu n'est pas la même non plus. OK. Ça, c'est un défi. Dans cette transformation-là, parce qu'on partait vraiment de la base. Donc, on avait évidemment la rédaction qui était les premiers. Je me souviens, je ne sais pas si tu reviens, Jean-Marc, mais je me souviens du moment où on a commencé avec les gens à la rédaction. Et là, on avait tout le reste de l'organisation qui disait, oui, mais là, nous autres, quand est-ce qu'on va être impliqués? Puis les gens étaient impatients d'être impliqués. Je pense que c'est là où on avait créé un engouement. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir avoir toujours visibilité sur toutes les parties prenantes et s'assurer qu'on les garde toujours informés du processus de l'avancement. Donc, la communication est hyper importante. L'avancement, ce qui s'en vient. Donc, tu veux exciter tes gens à travers le processus, même s'ils n'ont pas les deux mains dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers, on avait un bon communicateur aussi, on avait un bon ambassadeur en Jean-Marc. Donc, Guy et Jean-Marc, deux bons ambassadeurs pour ça. Et ce qu'on a, ce qu'on faisait, c'est qu'on démontrait aux gens l'interconnexion entre eux. Lorsqu'on devenait, puis je me souviens, à la presse, il y avait beaucoup de silos. Et je pense que la presse plus, je ne sais pas si c'est d'accord, Jean-Marc, mais la presse plus a amené à briser ces silos-là. Donc, cette transformation-là, à travers notre processus, on a, oui, pris les parties prenantes, le séquencement, mais montré aux gens comment il y avait une interconnexion entre eux plus tard. Et c'est comme ça qu'on a été capables d'adresser tous ces gens-là pour qu'au fil d'arrivée, tout le monde devait arriver à la fin tout aussi engagé et tout aussi connaissant. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a travaillé, tu sais, dans le pratico-pratique, vraiment par des workshops, beaucoup d'informations. C'est vraiment ce qu'on a fait. Pour pouvoir faire avancer, c'est hyper, hyper, hyper important. La clé de tout ça est dans la communication. Tu ne peux jamais trop communiquer dans une transformation comme celle-là. Est-ce qu'elle ne serait pas aussi dans la créativité? Parce que vous n'aviez pas vraiment de référentiel par rapport à cette transformation. Vous étiez une des premières majeures de transformation numérique. Donc, pas vraiment d'exemple à prendre en considération. Donc, la créativité, j'imagine, a dû être super importante ou la complicité, etc. Vous êtes passé de... Les façons de faire à la presse, à l'époque, papier, étaient totalement maîtrisées, étaient totalement connues. Puis là, vous deviez amener des gens à revoir finalement leur métier, la façon dont ils l'adressaient. Donc, vous les ameniez sur de l'inconnu qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça a été quoi, les étapes, les jalons, la façon dont vous avez réussi à les garder motivés? Ça fait peur, ça. Peut-être un petit... Je vais tout faire trop, Jean-Marc, puis tu veux-tu reprendre... Écoute, c'est effectivement la job... Puis je vous dirais, là, Guy le disait, dès le début, la job de tout le monde va changer, incluant la mienne. Donc, en parlant de lui. Ça, dès le début, c'est les premiers mots qui ont sorti de sa bouche. Il ne disait pas que les gens allaient perdre leur job. Il disait, votre job va changer. La job de tout le monde va changer. Donc, je pense qu'on est parti de cette prémisse de dire, on doit faire cette transformation-là avec les gens qui sont présents. Donc, on devait, petit pas par petit pas, s'assurer, dans cette transformation-là, on a rendu les gens actifs. Donc, dans le processus, on n'a pas été directif. On a pris les gens et on les a rendus actifs dans la recherche de solutions. On les a guidés. Mais on ne leur a pas dit, bon, à partir de maintenant, voici comment tu vas faire ton travail. C'est eux qui l'ont déterminé. Fait que, tu sais, Jean-Marc, je pense, tu peux peut-être parler de ce qui était super intéressant puis qui était vraiment un élément déclencheur, surtout pour la salle de rédaction, le War Room et tout ça, a fait vraiment une grosse, grosse différence. Oui, il y a vraiment, Stéphane, tu sais, c'est drôle parce que je pourrais dire à chaque année, je pourrais mettre un thème, mais tu sais, comme 2010, c'était l'année des doutes. Tout le monde nous trouvait fou, capoté, ça ne va pas rapport à ce projet niaiseux, ça ne marcherait pas. Donc, comment tu fais pour partir à un mur comme ça puis justement amener ces réponses-là puis cette transformation-là? Puis ça s'est fait avec les gens. Tu sais, premièrement, j'ai toujours dit que c'est un projet qu'il y a quelqu'un quelque part qui a mis ce projet-là parce qu'il a mis des gens fantastiques sur notre route. mais tu sais, la presse, elle avait une façon de fonctionner puis beaucoup, je pense, à cause de la salle de la rédaction qui était très bonne dans le chaos. Ça, c'est une chose. Donc, d'ailleurs, plus il y a du chaos, plus il y a un changement de l'actualité, plus cette organisation-là est extraordinaire. Et on étudiait, dans le fond, nos forces pour justement travailler ensemble. Donc, exemple, ce que Lynn fait référence, c'est que je n'étais pas capable de savoir. Personne n'avait la réponse. C'était pas quelque chose à écouter, voici ce que nous allons faire, voici comment on va le faire. C'est comment on va le découvrir ensemble. Puis à un moment donné, l'idée qu'on a eue, c'est dans notre pilote, moi, il fallait que je construise des outils pour construire des éditions puis en plus, il fallait que les gens qui étaient pour utiliser ces outils-là nous expliquent finalement ça prenait quoi une bonne histoire sur la presse plus. Au début, on a fait la base, on a pris une histoire du papier, on l'a téléversé sur la tablette. Ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment ennuyant, trop de mots, de bons médias pour ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des pilotes. Au début, on a choisi des, j'en rappelle, d'un Sébastien Rodrigues, je me rappelle, de deux, trois, puis plus tard, la rédaction, qui était jeune, qui voulait travailler sur un projet comme ça. On les a mis ensemble, on a fait une cellule, on a fait un pilote. Ce qu'on a donné comme défi à chacun des divisions, nous, on a bien entendu les sections de la presse, il y avait une quinzaine. On dit, bon, on va prendre la section, par exemple, à faire, puis on va faire pendant quatre semaines, on va faire des éditions. Peut-être au début, on en faisait une par semaine parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire, qui vont nous dire que ça aurait l'air de quoi notre édition des affaires sur le médium numérique-là, avec les moyens du bord, du keynote, du PowerPoint, des fichiers, c'est pas des photos, des images, des graphiques. Et donc, et là, après, mettons, après deux semaines de travail, ils venaient nous présenter, voici ce qu'aurait eu l'air de l'édition des affaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mené des autres gens, les autres sections, les autres chefs de division étaient là, regardaient ça, et bien entendu, on est un peu compétitifs, tout le monde, puis ils disaient, c'est bon, là, tout d'un coup, il s'est fait comme une contamination où l'autre section, par exemple, la section, je ne sais pas moi, des arts et spectacles, on va faire mieux, on va faire ça comme ça. Et là, ils ont commencé à nous donner finalement une vision de comment ils imagineraient le futur s'il y avait ces outils-là. C'est là qu'a été notre créativité. Ça me fait penser un peu à, tu sais, tu imagines ça serait quoi le spectacle qui aurait l'air s'il n'y a pas de contraintes puis on a réussi à éliminer la gravité. Ah, bien, on ferait ça. Et c'est comme ça que ça décolle, tu sais. Et à un moment donné, on voit qu'il y a des pistes qui sont réutilisables, qui fonctionnent, puis là, tout d'un coup, les gens commencent à trouver ça motivant, intéressant. Là, ça s'est vraiment fait un peu par contamination. Et là, on a commencé à avoir nos réponses. Voici ce que ça prend pour faire une histoire intéressante. Voici les outils qu'on devrait prioriser. Voici comment le produit, par exemple, la photo, on se rend compte à quel point ça serait important. Puis on n'avait même pas, à l'époque, une photo pour une histoire. Souvent, dans la presse, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, sept histoires sans aucune photo, sans aucune image. Là, on voyait que ça serait essentiel d'avoir une photo. Donc, c'est OK, mais comment on fait ça? Donc, c'était là la créativité. La créativité a été d'essayer de se projeter tout de suite dans le futur avec nos artisans, avec les talents. C'est eux, dans ces exercices-là, qui nous ont finalement donné les réponses. Ça, ça a été pour adresser les doutes. Puis ça a été une bonne façon de les adresser, apparemment. Dans la réalité, dans le voyage-retour avec votre recul, etc., ça a été quoi les principes que vous avez appliqués pour changer cette fois-ci la culture? Parce que dans une transformation d'entreprise, oui, il y a les métiers qu'on change, il y a les habitudes, les façons de faire, il faut adresser les doutes, mais il y a aussi l'aspect culture au sein de l'entreprise qu'il faut adresser. Comment, peut-être que Céline, là aussi, qui peut plus répondre pour le volet ressources humaines, mais comment est-ce qu'on a adressé ce changement de culture? On fait un changement de culture, ça perd. Tu ne le changes pas. C'est un peu une destination. Donc, dès le début, ça part de la stratégie. Ça partait sur ce qu'on voulait créer ensemble. on a vraiment identifié le travail, ce qu'il devrait être et les gens, à travers ces conversations-là, on identifiait comment on devait se comporter. On a fait, à un moment donné, un exercice des valeurs, c'est un exercice de base, mais qui est quand même, qui nous a quand même projeté un peu dans le futur où on disait quelles sont les valeurs qui nous ont amenés à la presse où on est aujourd'hui, en 2010. Donc, tu ne veux pas laisser, quand tu fais une transformation comme ça, il y a des choses du passé que tu veux amener dans l'avenir, certainement, ce qui ne change pas complètement. Et quelles sont les nouvelles valeurs qu'on doit aller chercher pour pouvoir nous amener, nous projeter dans le futur, dans notre vision où on veut aller? Et avec ces valeurs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'on les a intégrées dans nos conversations. Quand on disait qu'on impliquait les gens et tout ça, on les a intégrées dans tout ce qu'on faisait par la suite. Et on s'assurait que ces nouvelles valeurs-là, ces nouvelles manières d'être-là étaient intégrées dans chacun des exercices qu'on faisait. Mais tu sais, un changement de culture s'opère parce que tous ces éléments-là du modèle d'affaires, du produit, de la nouvelle manière de fonctionner, tout ça, ça a fait que le changement de culture s'opère est-ce qu'on avait une nouvelle, nouvelle culture. Non, mais certainement, elle était différente parce que le produit était différent et parce que les gens devaient travailler différemment. Je pense qu'un des gros changements de culture qu'il y a eu à la presse, c'est que ce modèle d'affaires-là a amené, ce produit-là a amené, c'est comme je disais tantôt, d'éliminer les silos. Mais ça s'est opéré de façon très organique. Souvent, on pense qu'une gestion de changement, on rentre, voici le plan de la transformation et voici ce qu'on va suivre comme roadmap. À la presse, ça a été beaucoup plus organique et je vous dirais que partout après dans ma carrière, ça a été organique aussi. Ça se fait petit peu par petit peu. Je pense que c'est important de ne pas trop, quand tu as trop un plan, à un moment donné, tu passes à côté des gens, il y a des gens que tu oublies. Donc, ça doit aller au rythme des gens. Donc, on fait tout dans le pouvoir pour pouvoir l'accélérer, mais il faut que ça aille au rythme des gens pour justement ce changement-là soit vraiment très fondamental dans l'organisation parce que tu veux surtout que ce changement-là et le changement de culture puissent survivre dans le futur. Tu veux qu'il survive parce que tu veux avoir une pérennité de ton organisation et tu veux qu'il continue à se poursuivre aussi. Je ne sais pas, Jean-Marc, si tu veux ajouter quelque chose, mais là, ce que tu es en train de me faire penser, c'est qu'effectivement, tu as ton chemin qui est tracé, mais entre le point de départ puis la destination, les choses varient. Puis, on a une question d'ailleurs d'une personne qui, j'espère, nous écoute, en fait, qui l'a posé lorsqu'il s'est inscrit. Puis, au passage, tout le monde a posé vos questions dans le chat si vous en avez. c'est Vincent Hamel. Vincent Hamel qui demande justement est-ce que la méthode Lean ou Agile a joué un rôle dans la transformation de la presse puis c'est l'agilité dont tu es en train de parler Lean. Donc, est-ce que cette méthodologie, cette approche a joué un rôle réel? C'est sûr, c'est sûr parce que, juste tantôt, comme j'expliquais, quand on disait qu'on a découpé, au début, on a fait quelque chose de bizarre, on avait commencé ce projet-là en créant un bureau de projet, puis j'ai essayé de faire ça d'instinct comme j'avais fait tous les autres projets avant. J'avais participé, comme j'ai dit tantôt, au démarrage des nouvelles presse. Il y a quelque chose à construire, c'est gros, on découpe, ça va prendre des ressources, ça va prendre, on va se faire des délais, on interroge des gens comment ça va prendre pour construire, pour faire cette pièce-là. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y avait rien qui fonctionnait dans le modèle classique parce qu'on ne connaissait pas la réponse, on s'en allait dans un mode d'innovation. Je me rappelle d'un pauvre PM que je pense qu'il a eu pendant un an et demi de temps comme tâche assez déterminée le nombre d'effectifs qu'on était pour avoir besoin de construire ça. Quand on y pense aujourd'hui, la question était complètement ridicule. C'était vraiment pas... Mais donc, oui, la méthode agile a joué un rôle super important au niveau du développement du logiciel parce qu'à l'époque, on oublie, mais en 2010, il y avait une tablette qui était fabriquée au Québec qui s'appelait ExoPC. Il y avait... Tout le monde disait que ce n'était pas le iPad qui était pour avoir du succès, c'était les 275 produits. Donc, quels produits tu choisis, sur quoi tu t'en vas? BlackBerry est sorti avec son Playbook. Donc, comment tu fais pour que ton logiciel, que tu construis, qu'il va peut-être t'apprendre? Nous, quand on a commencé à construire sérieusement, c'était peut-être en 2011, on l'a lancé en 2013, c'est deux ans de travail. Comment tu fais pour que ça soit... que ça marche? En plus, on voulait un produit tout de suite qui aurait certaines fonctionnalités parce qu'il y avait le brand, la presse. On ne voulait pas faire un produit, un MVP qui serait ennuyant. Donc, comment tu développes ces fonctionnalités-là? Comment tu ne t'écrasses pas? Comment tu t'assures que ça va marcher? Ça fait que c'est sûr que la partie logicielle, l'agilité, elle a joué un rôle super important. Mais ce qu'on oublie souvent, l'agilité, c'est juste un bon moyen de naviguer dans l'inconnu puis de s'assurer que ce que tu fais à chaque fois va avoir de la valeur qui va être utilisé. Donc, ça explique la réussite peut-être du logiciel, mais ce n'est pas assez pour expliquer la réussite du changement de culture que tu parlais tantôt. Il y a vraiment eu un sentiment, on en est très clair dans ce projet-là, dans l'entreprise-là, qui a été dit, puis je pense que ce qui a été compris, c'est qu'on va réussir tous ensemble ou on va échouer tous ensemble. Puis ce qui est en jeu, ce n'est pas un projet. Ce qui est en jeu, ce n'est pas un produit. Ce qui est en jeu, c'est l'entreprise et sa pertinence au Québec. Quand ça s'est compris, puis là, tout le monde dit, mais attends, un peu, voyons donc, l'année passée, on avait des chiffres extraordinaires, 2 millions de personnes sur le site web, on a fait tant de millions de dollars de revenus. Pourquoi ils nous parlent tout de coup, tout le monde, de pérennité parce qu'on en regardait à long terme. On en regardait pas juste l'année prochaine, pas juste 2 ans, on en regardait 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis on disait, ça ne change rien, c'est sûr qu'on s'en va vers une stratégie qui va être milk de corps. Donc, une fois que ça arrive, je reviens sur ton point des silos, on a encore des silos. La différence, c'est qu'avant, les silos ne collaboraient pas. Ils avaient des objectifs à eux, des réalités à eux et bonsoir, merci, ça en allait dans une direction puis peu importe ce que les autres silos faisaient, c'était pas grave. Et il y avait beaucoup de succès là-dedans, la rédaction, les ventes. Mais la différence, ça a été de réaliser que pour que ça fonctionne, il fallait tous travailler ensemble, il fallait collaborer. Puis, c'est cette collaboration, l'imperméabilité ne fonctionnait plus. Et j'ai envie de dire, le changement de culture, donc, c'est opéré beaucoup, Lynn, je ne sais pas si tu te rappelles, beaucoup avec nous au comité de direction. Ça commençait en haut. Si en haut, vous ne collaborez pas, si en haut, vous n'avez pas ce sentiment-là que vous avez besoin les uns des autres, comment voulez-vous que nos employés aient cette imperception-là? Donc, ton objectif, Jean-Marc, ne peut pas être un objectif de ton succès à toi tout seul. Ton objectif, Éric, qui était à la rédaction, il ne peut pas être un objectif. Il faut que ça soit des objectifs qui sont communs. d'une perte d'autonomie ou d'indépendance. Comment tu opères ça? Mais nos employés, à la base, c'est des grands collaborateurs. C'est son habitus, c'est son naturel. Souvent, le défi dans les organisations que je vois, c'est vraiment le top et le middle management. Et si tu réussis à faire collaborer ces équipes-là et à comprendre qu'ils ont des objectifs communs, ça s'opère, ça percole. Puis, nos employés demandent ça. Toutes les employés dans les grandes organisations veulent collaborer ensemble un projet plus grand que eux. c'est leur donner des permissions de faire. Un des points importants que Jean-Marc touche, c'est effectivement l'équipe de direction qui doit être unifiée puis collaborer ensemble. Et ça, dans toutes les transformations, l'ultime importance est d'avoir un leader puis un leader courageux. Parce que c'est la personne en haut qui doit s'assurer que cette équipe-là collabore ensemble. Donc, tu dois avoir du courage et s'assurer puis le mettre en priorité. et c'est ce que Guy a fait aussi. Puis, c'est été le fruit, effectivement, de la collaboration de l'équipe de direction où on a vu le succès par la suite. Je vais revenir sur mon point d'agilité. Je trouve ça super important, mais je vais l'amener sous un autre angle. La fameuse multiplicité des profils dont on a parlé au début, il y a forcément, quand on passe du traditionnel papier au numérique, il y a forcément certains profils qu'on doit ajuster, qu'on doit redéfinir. Il y a des embauches qu'on doit faire avec, OK, mais on va avoir besoin de quoi ? Puis, c'est le genre de profil qui n'existe pas, le genre de métier qui n'existe pas. On réinvente la roue. En fait, on construit l'avion en volant. En gros, c'est ça. Les RH, t'es-tu arraché les cheveux un peu, Lynn, avec ça ? Comment ça s'est passé ? Non, je m'arrêtais juste les cheveux quand je disais, Jean-Marc, qu'est-ce que t'as besoin ? Il disait, ça ne sera pas long, je ne sais pas encore. Oui, c'est ça. C'était intéressant là-dedans, puis on retourne peut-être au début. Mais ce qui a été super intéressant, c'était d'aller chercher des gens qui ne se levaient pas la nuit. Donc, les gens en informatique ne se levaient pas la nuit. Un architecte ne se levaient pas la nuit pour dire, eh, ça me tente d'aller à la presse au moment où on était papier. Donc, on a vendu, et c'est pour ça que le leadership de Jean-Marc a été important, on a vendu un rêve aux gens de dire, vous allez faire partie de l'histoire, de l'histoire d'une organisation québécoise. vous allez être les pionniers et on vendait du rêve parce que les gens ne savaient pas tout à fait ce qu'on était pour faire. Donc, oui, est-ce que c'était un défi au recrutement? Ça n'était un, mais en même temps, j'avais tellement des bons leaders comme Jean-Marc. Il y avait plein de leaders dans l'équipe de Jean-Marc qui avaient cette fibre-là inspirante que, évidemment, ça a rendu facile d'aller recruter, d'aller chercher des gens. Puis après ça, on a eu du bouche à oreille. Les gens voulaient venir travailler à la presse. Mais ce qui a été intéressant, c'est la venue de cette équipe-là. On a vécu une chose qu'on n'avait pas vécue dans le passé qui était un clash de génération. Et ça, ça a été intéressant parce qu'on avait les petits jeunes qui arrivaient avec leurs idées qui venaient de ShopWeb et tout ça. Et on avait ailleurs dans l'organisation. C'est quand même une organisation qui est quand même assez vieille. Donc, le niveau d'âge était plus élevé. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir à un moment cette collaboration-là à quel point les jeunes valorisaient l'expertise et le savoir de cette information-là que les gens plus vieux avaient. Et les plus vieux qui trouvaient que c'était rafraîchissant, que les jeunes étaient rafraîchissants. Dans le War Room, ça a été intéressant. Je pense que les gens à travers ce processus-là, et ça, c'est un changement qui est culturel aussi, mais les gens, il faut s'assurer que les gens s'apprécient parce que tout le monde apporte quelque chose à ce processus-là. Et ça, ça s'est orchestré. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a faites, mais il y a plein de choses qui ont été de façon très organique. C'est en mettant les gens ensemble et en trouvant les solutions ensemble qui a fait que ce changement-là a pu avoir lieu, le changement culturel, le changement du modèle, tout ce changement-là est arrivé. Ça, c'était intéressant, mais non, je pense que je me suis pas arrachée les cheveux pour trouver ces gens-là. Ça s'est fait de façon très naturelle et très dynamique. Plus on avançait, on avait, je pense qu'on a au-dessus 300 personnes qu'on a embauchées au numérique à ce moment-là pour pouvoir lancer cette plateforme-là. Donc, le temps, on jouait contre le temps, évidemment, mais bon, j'en ai pas de séquelles, fait que j'imagine que ça s'est bien passé. Ça fait quand même un bout, mais il me semble que ça s'est bien passé tout ça. Il y a peut-être 100, 150 personnes qui étaient directement au développement de l'échelle produit, mais il ne faut pas oublier, on oublie, mais on a fait cinq applications dans de la presse plus pour apprendre à quoi faire. On a fait une application pour les hockers, on a fait l'application pour les mots croisés, on a fait notre application pour l'app mobile, on a fait donc plusieurs trucs pour la métrie. On a fait l'application, la presse mobile, en fait, LP mobile pour iPad. Donc, à travers ça, on a navigué comment ça fonctionne, comment on fabrique ça, une bonne application, comment on en fabrique des moins bonnes, que c'était quoi les erreurs. Puis, tous les talents à la rédaction aussi parce que pendant qu'on lançait la presse plus, il fallait continuer à produire la presse papier, donc comment tu génères le choc des générations ces faits-là aussi. Puis, la grosse question qu'on avait, ce que tu poses, c'est deux choses, un, il y a beaucoup de talent, il y a des métiers qu'on a inventés, il y a des métiers qui n'existaient pas, le papitreur de la presse plus, le graphiste de la presse plus, il n'exista pas. Les gens qui fabriquaient les annonceurs natifs pour l'application, il n'exista pas, on a inventé le produit en même temps que le métier, même si 80 % de la tâche peut-être être inspiré de métiers plus traditionnels. On a eu un métier à un moment donné qu'on appelait les gardiens, les gardiens de l'édition, c'est qu'à la fin des opérations, il fallait que quelqu'un regarde le produit publicitaire et rédactionnel avant de le diffuser parce que tout le monde avait construit son morceau puis là, il était assemblé pour la première fois, qu'est-ce que ça fait un gardien, on a inventé, donc il y a plein de choses qui se sont inventées en cours de recroute. J'ai envie de te dire, mais c'est ça qui est la beauté puis qui est le secret dans la sauce, c'est que comme gestionnaire, on pense que notre job c'est d'avoir les réponses. Moi, si je reparlerais à Jean-Marc quand tu as commencé cette aventure-là, je lui dirais, arrête de te stresser avec les questions. En fait, la clé, c'est d'avoir les bonnes questions, c'est pas grave si tu n'as pas les réponses. Fais juste s'attaquer, c'est quoi la question la plus importante présentement? Trouver une façon d'y répondre en gérant, en mitigant le risque, en faisant une expérience, en faisant un pilote, en essayant, une à la fois. C'est comme ça que tu entreprends ce voyage-là. C'est un point d'interrogation à la fois. Tu peux juste déterminer c'est quoi l'incertitude la plus importante auxquelles il faut que je m'attaque puis celle qui est la plus dangereuse, le plus grand risque pour mon projet puis l'éclater te donne de la confiance pour avancer puis te donne les réponses pour la prochaine suite. C'est vraiment comme ça. C'est pas attendre d'avoir toutes les réponses. C'est juste de bien visualiser toutes les questions puis s'attaquer aux risques les plus importants. Et souvent, l'un de la meurtre, comment ça va prendre de personne aux créations publicitaires? Comment ça va prendre de personne au public? Je ne sais pas. Puis au début, ma réaction était une réaction de panique. Mais voici comment on pourrait peut-être trouver la réponse. Puis là, on faisait un pilote ou on faisait quelque chose pour arriver à ça. On a créé un laboratoire, par exemple, de publicité pour leur demander de créer mieux de publicité pendant l'année 2012. Il était 2-3 au début. Puis ils nous ont montré c'était quoi des bonnes publicités, des mauvaises publicités. Puis finalement, même la télévision s'est éclaircée. C'est vraiment comme ça. Donc ça a été une façon aussi d'adresser les doutes, de se poser des bonnes questions. C'est une façon d'adresser les doutes. Puis on a justement dans le chat Alexandre Payette qui a posé une question que je trouvais intéressante. En amenant la presse vers le 100% numérique, vous alliez jouer dans la cour des GAFA. et la question qu'ils posent, c'est est-ce que vous avez eu des doutes à aller jouer dans cette cour-là au niveau, tu sais, web à tirer les commentaires, les publicités, tout le matériel de pub, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce que ça vous a fait peur à un moment donné? 75% de mon succès, c'est ma naïveté. Regarde, je vais te donner une idée quand on a commencé le projet. Les revenus publicitaires totaux de Google égalaient les revenus publicitaires totaux de tous les quotidiens en Amérique du Nord. Ça, c'est 2008-2010 à peu près. Quand on lance la presse plus, Facebook est rendu au même niveau, Google a grandi. Fait que je pense qu'on n'a pas vu venir vraiment Facebook pour ne pas venir les GAFA aussi fort que ça. J'ai envie de dire heureusement parce que peut-être ça nous aurait paralysé. Oui, c'est ça. Puis ça nous a forcé, tu sais, la transformation de la presse n'est pas terminée. Je veux dire, c'est un, je pense que tu l'as dit tantôt, Lynn, tu sais, une transformation, ce n'est pas une destination, c'est un mode de, être numérique aujourd'hui. Ce n'est pas faire du numérique, c'est devenir numérique, c'est capable de réagir à l'innovation. On n'a pas la recette. Ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on n'a plus les prétentions de détenir la recette. Par contre, on a ce qu'il faut pour être capable d'innover puis de changer puis de modifier notre recette de demain continuellement. Donc, non, on n'a pas vu venir les GAFA quand on a commencé là-dedans. On savait que l'univers numérique, ça serait géant. On pensait que notre part là-dedans serait proportionnelle à ce qu'on avait dans l'univers de la publicité avant. Beaucoup plus petit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en croissance, cet univers publicité. Puis là, enfin, la presse est dans cet univers-là. Donc, elle est mieux occupée que jamais pour le futur puis combattre avec ces gens-là avec des produits, de la pertinence, de la donnée qui font rival à ça. Puis si on n'avait pas entamé ce voyage-là, on n'aurait pas été capable de faire cette bagarre-là. On n'aurait pas eu les armes, on n'aurait pas eu les plateformes, on n'aurait pas eu les téléphones. Alors, on a tout ça. Alors, non, on n'avait pas toutes les réponses. Non, on n'a pas tout vu venir. Heureusement. Puis, mais cette transformation-là, c'est souvent, le monde disait, mais l'iPad, 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 vraiment, le marché du iPad au Canada est encore formidable. Il est encore en croissance. Mais ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est de devenir digital, c'est vie, c'est de devenir capable d'être numérique dans cet univers-là, peu importe va être quoi la plateforme. Donc, et c'est ça que l'a pressé aujourd'hui. C'est une entreprise digitale, pas à cause de ses produits, mais à cause de son mode de fonctionnement puis les talents qu'elle a. Ça, c'était un peu le leg de la grande transformation, évidemment. Mais ça a été tellement bien fait. Les gens se l'ont tellement approprié que ça fait que cette organisation-là, elle est forte de ses humains. Elle est excessivement forte et c'est une base qui propulse la presse et qui continue à la propulser d'être le quotidien qu'il est aujourd'hui. Sinon, il n'aurait jamais passé à travers. C'est quand même une industrie qui n'est pas facile aujourd'hui, on va se le dire, mais qui a toujours sa pertinence. Cet événement-là, c'est un événement, mais la transformation, évidemment, il n'y a pas de destination, on la continue, mais cet événement-là a fait que son capital humain a été absolument soudé est tellement plus fort pour le futur de l'organisation. Ils ont assuré non seulement la pérennité de la presse, mais ils ont assuré la pérennité de l'organisation, mais de ces gens-là qui sont là. Aujourd'hui, on voit encore tous ces artisans-là à l'œuvre et je suis certaine, je ne suis plus là depuis quelques années, mais je suis certaine que ça doit être très contagieux en rentrant à la presse parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui étaient là à ce moment-là encore aujourd'hui. Alors, ça devient très contagieux donc cette culture-là se propage à travers les années et elle va vivre, elle va vivre par longtemps à cause de ça, à cause de cet événement-là qui a été très marquant et très, très, très grand. Je pense que même les gens qui ne sont plus à la presse, on a toujours dans notre cœur ce voyage-là qu'on a fait ensemble qui est complètement inoubliable. Oui, mais je reviens au début aussi de la conversation. Je pense que les gens se sont aperçus qu'il y avait une certaine chimie, on va dire, entre vous deux. Moi, je m'en suis aperçu aussi dans toutes les rencontres qu'on a pu faire avant le panel. La chimie, elle existe pour vrai même des années plus tard alors que toi, Lynn, tu n'es plus là. La chimie, elle existe encore entre vous deux. Jean-Marc, tu parlais d'armes pour partir au combat. Tu parlais, toi, Lynn, de contagion. Est-ce que la chimie entre la personne qui lead le volet numérique de la transformation et la personne qui lead le volet gestion de changement de la transformation, est-ce que ça a été justement un élément clé du succès? Est-ce que c'était contagieux? Si vous aviez été tout le temps en friction tous les deux sur la transformation, ça aurait été une nuit ou le fait d'être en chimie, vraiment en forte chimie, ça a aidé? Est-ce que c'est une des façons de faire, une recette? Lynn? Je pense que ce que la chimie a fait, c'est que les deux, on se sentait invincibles. Et cet aspect-là a fait qu'on était, je pense, je pense qu'il faudrait peut-être parler aux gens, mais je pense qu'on était des ambassadeurs et inspirants dans ce processus-là parce que, justement, les gens, je pense qu'ils avaient envie de nous suivre comme ils ont eu envie de suivre les autres leaders de l'organisation. Mais tu sais, à ta question, Stéphane, c'est sûr que si on n'était pas alignés ensemble, je ne sais pas comment cette transformation-là s'opère parce que sinon, moi, je fais mon travail plus de façon opérationnelle, Jean-Marc fait son travail, pour ceux que la résultante, elle est aussi intéressante. Ça fait que c'est certain que notre chimie a fait qu'on était capables d'amener des gens, évidemment, avec nous dans ce voyage-là, mais un voyage fou. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les organisations, c'est de plus en plus important d'avoir cette collégialité-là. On en parlait tantôt au travers de l'équipe de direction et tout ça. Et c'est ce qui fait que les gens sont tirés, sont comme un peu aspirés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ma réaction, c'est vraiment, si ça prend la chimie que Linn et moi, on avait pour réussir un projet comme ça, c'est plate parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas réussir parce que je pense que c'est rare. Pour moi, la chimie, c'est un bonus. Mais par contre, Linn, je la touche un point. Ce qui est essentiel, par contre, c'est l'alignement. C'est qu'on travaillait dans la même direction pour les mêmes raisons. Le fait qu'on s'entende bien et je pense que c'est notre humour qui était un ingrédient secret là-dedans. On est deux joueurs et ça nous permettait aussi de prendre du recul parce qu'il y a des moments où c'était excessivement stressant, c'était angoissant, c'était des gens qui attendent, on va leur faire quoi, comment ça va fonctionner, on va tout se casser la gueule. L'inconnu et l'incertitude, c'est inconfortable. Donc, humainement, c'est des émotions qui sont difficiles. Pour moi, la chimie, c'était un bonus. L'ingrédient secret, c'était l'alignement. C'était vraiment l'alignement en paix vers la même destination avec, tantôt, Linn l'a dit, avec la conviction profonde qu'on réussit un voyage comme ça avec les talents. Ce n'est pas nous avec nos réponses, c'est la contribution et la collaboration de tout le monde. C'est les humains qui vont nous amener de notre bord. Moi, je n'étais pas un leader qui a commencé ce projet-là avec cette... J'ai toujours aimé les gens beaucoup, mais moi, j'étais le genre performeur, compétition, que même si j'arrivais à l'autre côté de la rivière et qu'il y avait 12 noyés, pas grave, si on était le premier à frapper le drapeau, on avait gagné. Linn l'innerie parce qu'elle sait que c'est vrai. Linn, elle m'a fait comprendre que j'ai remarqué que tu peux réussir et tu peux réussir ça sans noyer personne. Va juste moins vite. C'est quoi qui est le plus important? Tu as ramassé le drapeau ou tu as ramassé le drapeau si tu le fais pour la pérennité de l'entreprise avec personne de noyé dans la rivière? Notre alignement nous a permis d'y arriver et notre chimie nous a permis peut-être de s'influencer et moi, elle m'a beaucoup influencé pour ça. Ça m'a vraiment ramené sur c'est quoi tes valeurs et comment tu veux le faire. Pas juste check done comment tu veux le faire. C'est quoi que tu veux ressortir de cette aventure-là. C'est drôle parce que mon plus beau souvenir, ce n'est pas la sortie de la presse plus. Mon plus beau souvenir, c'est une célébration qu'on a faite après avec notre équipe qui est une célébration humaine. On avait appelé le truc Star Wars. Tu as de voir les jeunes, les développeurs, les artisans qui avaient travaillé à être accueillis par l'entreprise. Ça, quand je vais mourir, je ne me rappellerai pas du lancement de la presse plus ni du nombre d'utilisateurs qu'il y avait, mais je vais me rappeler des visages et des émotions et de ces gens-là. Alors, notre chimie, c'est... Jean-Marc, à ce point, je pense que parce qu'on avait cette complicité-là, Jean-Marc avait préparé quelque chose pour son équipe, avec son équipe pour pouvoir le célébrer, mais parce qu'on avait la complicité et on avait l'admiration de l'un et l'autre, moi, j'avais amené le reste de l'organisation. À la sortie de ces gens-là, on les faisait arriver par un remont-pente, les employés arrivaient, même Jean-Marc ne le savait pas, mais on avait toute l'organisation qui les applaudissait pour leur dire merci et on s'est tous applaudis ensemble par la suite. Mais tu sais, je pense que cette chimie-là a fait que ton cerveau va là, va à comment on peut faire cet événement-là encore plus extraordinaire. Je pense que c'est ce bout-là qui fait que ça a rendu l'expérience pour les gens et pour nous deux une expérience qui était inoubliable. On a chez nous, chez Telsam, une assez grosse équipe en gestion de changement puis ils m'ont posé une question. En fait, je vais vous la poser à vous directement. En fait, ils m'ont posé une question. Qu'est-ce qu'on amène dans son sac à dos quand on a fait une transformation comme ça? C'est quoi les moments de vérité que vous avez mis dans votre sac à dos puis que vous avez transporté ailleurs? Donc, moi, je vous la pose la question parce que je préférais que ce soit vous qui répondiez. Vas-y, Jean-Marc. Ça, c'est une grosse question. Le sac à dos est tellement plein quand on fait une transformation comme ça. Est-ce qu'on amène Jean-Marc dans son sac à dos? Est-ce que c'est un moment de vérité? Essayez. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Mais, tu sais, moi, à défaut d'amener Jean-Marc dans mon sac à dos, j'ai vécu avec un leader qui, pour moi, c'est un modèle. Donc, par la suite, j'ai été, when you know what success looks like comme un leader, je me référais toujours à Jean-Marc. Je pense que, tu sais, ce qu'on apporte dans notre sac à dos, c'est à la base de savoir que tout est possible quand les gens se mettent, quand les humains y croient et puis qu'on se met tous la main à la pâte. ce que j'apporte aussi, c'est quand tu travailles pour une raison d'être qui est même plus grande que l'organisation parce qu'on voulait tous le bien de l'information, on voulait tous que l'information au Québec vive, une information de qualité, c'était plus gros que nous tous. Ça, je pense que, dans n'importe quelle transformation, c'est important, c'est une chose que j'ai réalisée puis que j'ai apportée avec moi par la suite. Puis l'autre chose que j'ai apportée avec moi, parce que je me souviens quand j'ai commencé au début, j'avais parlé avec un paquet de consultants, je disais, oh boy, c'est tellement gros cette transformation-là, j'aurais besoin d'aide et finalement, on n'a pas été avec des consultants puis on l'a fait de façon très organique, très agile et ça a très bien fonctionné. Donc, il n'y a pas une transformation qui est pareille. Il n'y en a pas une qui est pareille. Il faut y aller avec les gens, au rythme des gens et puis il faut juste le moduler au fur et à mesure et il ne faut pas oublier la destination qu'il faut, la pérennité de cette transformation-là parce qu'elle subsiste dans le futur pendant des années et des années à venir et tu veux créer ça pour les gens. Moi, en Ressources humaines, je veux créer ces événements-là pour les gens pour le futur puis dire j'ai été, moi, une fois dans ma carrière, j'ai fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Tu veux créer ça pour les gens parce qu'une job, c'est une job mais quand tu es capable de réaliser, je pense que quand les gens ont cette réalisation de soi-là puis qu'ils se sont dépassés parce qu'à la presse, il y a des gens qui font des choses aujourd'hui que jamais ils auraient pensé qu'ils auraient fait parce qu'on a utilisé les gens puis on les a amenés puis on les a poussés parce qu'on a cru en eux. Ça fait que ça, je pense que c'est la plus grande fierté, c'est la chose la plus extraordinaire que moi, en tout cas, j'ai apporté dans mon sac à dos et que je mets dans ma petite boîte à chaque fois que je rentre dans les organisations. On est, je ne sais pas, je remarque si toi, tu veux ajouter quelque chose sur ton sac à dos. Moi, c'est ça ce que je retiens, c'est comment quand tu as un projet puis si tu es capable puis je souhaite à tout le monde d'avoir un projet qui est plus grand que soi. Puis si tu y crois, si vraiment, par exemple, tu dis, c'est bon pour la vérité de la presse, si tu es sérieux à partir de là, bien, tu vas mettre ton égo à toi de côté puis tu vas permettre aux autres d'y participer à ce projet-là. Tu vas embarquer là-dedans puis ça va devenir le projet de tous, non pas le projet de Jean-Marc ou le projet des guides, c'est devenu le projet de l'organisation. Puis souvent, quand on a lancé la presse plus, la première version de la presse plus, malgré que la version d'aujourd'hui est 100 fois plus belle, mais je me rappelle, je regardais et oui, j'avais une vision, je voyais un produit, mais tu sais, ce produit-là qu'on a livré était 100 fois meilleur, 100 fois meilleur. pourquoi? Bien parce qu'il y a des talents incroyables qui sont venus, qui l'ont pris, qui en ont fait leur projet puis qui ont contre ça. Quand tu es capable de faire ça, d'avoir un projet, de créer un projet qui ne devient pas un projet d'un individu ou de 4-5 personnes, mais un projet qui scale, excusez-moi le beau mot français, qui est une mise à l'échelle, qui a une échelle dedans, que les gens embarquent puis que tous ces bras-là finissent, et ces cerveaux-là, bien entendu, participent à ça, ça fait des choses incroyablement extraordinaires. Et c'est ça, moi, le truc qui me frappe le plus, c'est vraiment dire ton rôle comme leader, ce n'est pas d'être celui qui a les solutions puis, tu sais, si tu veux être un leader, soit celui qui amène la vision, le problème, puis laisse les gens travailler, laisse les gens embrasser ça puis regarde ce que ça va créer. Je pense qu'on pourrait vous écouter une heure de plus, mais là, on va respecter l'horaire. Il y a eu des questions qui sont rentrées dans le chat, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion ou le temps de toutes les poser, mais je vais emprunter les commentaires d'une personne en guise de conclusion qui est Jasna, qui faisait partie de l'équipe La Prête, qui confirme que tout le monde a été contaminé par la culture de curiosité, de découverte et de confiance qui régnait à la presse et qui finit par dire que vous avez tous eu du gros fun puis je pense qu'il faut terminer sur ces mots-là. Donc, merci, Lynn. Merci, Jasna. Merci, Jasna. Merci, Lynn. Merci, Jean-Marc, pour votre temps, votre générosité, vos témoignages. Je rappelle aux gens que ça a été enregistré, donc ça sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Vous pourrez réécouter sur la chaîne YouTube de Talsom, l'écouter en format podcast sur le SoundCloud puis on va se faire un plaisir d'écrire un billet de blog qui va résumer l'essentiel de la conversation. À vous deux. Merci énormément. Merci à toi, Stéphane, de nous avoir fait vivre ce beau moment encore une fois. Bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada